Connaissez-vous le 85, autrement appelé super éthanol ? On en voit de plus en plus dans les stations-service pour une raison simple, c'est beaucoup moins cher que les carburants habituels. Pour 50 litres, comptez près de 75 euros le plein de 100 plombs 95 et seulement 34 euros pour le super éthanol. Seul problème, peu de voitures sont adaptées, il faut un boîtier spécial et ça coûte un peu d'argent. Céline Blampin et Brice Gérès nous montrent comment ça fonctionne et combien ça coûte. A la station-service, son prix défie toute concurrence. 59 centimes le litre contre 1,41 euros le 100 plombs 95. Patricia a converti sa voiture au super éthanol il y a un an, elle ne regrette pas. Vous voyez là j'ai fait mon plein, 22,63 euros. Je vais rouler 450, 460 kilomètres avec. Le super éthanol ou E85 est composé à 85% de biocarburants fabriqués à partir de plantes comme la betterave en allant sa consommation à exploser, plus 80%. L'économie de plus de 50% sur le carburant malgré le fait que ça consomme un peu plus. Alors pourquoi le super éthanol est-il moins cher ? Eh bien tout simplement parce qu'il est moins taxé car moins polluant. Le 85 émet 50% de CO2 et 90% de particules fines de moins que son concurrent, le 100 plombs 95. Seuls les véhicules essence peuvent être convertis au super éthanol. Pour cela deux techniques, la reprogrammation de moteurs ou la pose d'un appareil chez le garagiste. Donc il suffit simplement de monter un petit boîtier que vous voyez ici. Comptez entre 500 et 1500 euros en fonction des modèles de voitures. Cette année par rapport à la demande, on a doublé la vente des boîtiers et des montages. Depuis la crise des gilets jaunes, certaines communes proposent même des aides financières à la conversion comme ici à Mornan. Infirmière, cette habitante a bénéficié d'une aide de 150 euros. On fait environ 60 km 4 fois par semaine pour aller au travail. Donc c'était un gros gros budget dans la famille. Le boîtier sera très très vite rentabilisé. Peu polluant, le super éthanol a aussi ses détracteurs. A l'échelle mondiale, certains lui reprochent une consommation inutile de terres agricoles, autrefois destinées à l'alimentation.